Le jour où Dieu devait envoyer un chat de feu enlevé et lit au ciel arriva. Et dans 2 Rois chapitre 2 verset 5, les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'étaient rapprochées d'Élisée pour lui poser la question. Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui Dieu va enlever de déçue ta tête ton maître qui est Élie? Élisée leur a répondu, oui je le sais. Je vous pose aussi la question, savez-vous qu'aujourd'hui Dieu vous remplira de la puissance d'en haut? Savez-vous qu'aujourd'hui Dieu vous enlèvera de la faiblesse à la puissance et vous remplira de la flamme de feu? Si oui, tenez-vous debout et demandez au Seigneur, Seigneur, oui je le sais. Oui je le sais qu'aujourd'hui tu me rempliras de la puissance et de feu. Tu me transporteras de la faiblesse à la puissance, je le sais. Au nom de Jésus nous avons prié, Seigneur Dieu de gloire de son merci, pour ce grand jour où tu nous as réunis à cause de ta promesse de nous remplir de ta puissance. Nous voici là et voici ton peuple assis devant toi. Je prie Seigneur que la promesse soit accomplie dans chacune de ces vies au nom puissant de Jésus. La puissance qu'ils n'ont jamais expérimenté, ce jour qu'ils l'expérimentent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car nous croyons que c'est déjà fait. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème, le Saint-Esprit promis pour des espoirs. Le Saint-Esprit promis pour des espoirs. Allons ensemble dans le livre des Haths, chapitre 1. Et considérons le verset 6, 7 et 8. Haths, chapitre 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fissé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous, vous serez mes témoins. A Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, vous voyez, les disciples de Christ ont posé une question très sensible, très critique, par rapport à son retour, pour établir Israël dans son droit. En ce moment, ils étaient sous l'Empire romain. Ils étaient en servitude. Ils étaient tributeurs. Et ils ne voulaient plus continuer dans cet état. Et leur désir, en posant cette question en ce moment, était d'avoir un état où ils vont vivre et régner, avec des frontières autonomes. Mais Jésus, en leur répondant, a tourné leur pensée vers ce que Dieu était sur le point d'accomplir pour eux. Et cette chose que Dieu était sur le point d'accomplir dépassait ce qu'ils demandaient. Dieu voulait leur donner une puissance pour régner dans la vie toute entière. Et ceux-ci sans frontières. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance directement du ciel pour être des témoins efficaces. efficaces à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous aurez la puissance pour subjuguer toute opposition, maîtriser toute opposition à la grande commission. Vous voyez, cette promette dépasse déjà ce que Memi demandait. C'était la promette d'une grande puissance. C'était un programme géant. Et c'est le même programme que Dieu a fait à tous ses enfants, à nous aussi. Et cette promesse est de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir des espoirs. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois rempli de la puissance d'en haut. et du feu. Aujourd'hui même, pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est pour avoir la puissance. La puissance pour accomplir des espoirs dans le royaume de Dieu. Et cette puissance est seulement destinée à ceux qui le connaissent, tel qu'il a dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 32. Daniel, chapitre 11, le verset 32, nous dit ceci. il ne séduira pas de flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. Cette puissance est réservée uniquement à ceux qui connaissent Dieu pour qu'en des temps calamiteux, ils puissent faire des espoirs. Et quels sont ces espoirs? Ces espoirs consisteront à affronter, à affronter et à vaincre dans ce monde de méchanceté et d'insécurité. Ces espoirs consisteront à amener la multitude dans le royaume de Dieu. Ces espoirs consisteront à faire face aux assauts du royaume des ténèbres dans vos écoles, dans vos universités et dans vos communautés. Et c'est ce que Dieu fera aujourd'hui. Il te remplira au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter cela? Dieu me remplira de la puissance ce jour. Répète-le encore. Dieu me remplira de la puissance ce jour. Premier point que nous allons considérer, c'est la promesse de la puissance pour des espoirs. La promesse de la puissance pour des espoirs. Ce que nous avons lu dans Acte chapitre 1, le verset 8, était évidemment la promesse de Dieu. Acte chapitre 1, le verset 8, Jésus leur promettait ceci. Mais vous, ce n'était pas encore passé, mais vous recevrez une puissance. Dès que je serai enlevé et que je vais partir de près de vous, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit va survenir sur vous et va vous apporter une puissance extraordinaire pour vous rendre capable d'aller faire des espoirs à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse de puissance. Quand elle va survenir, quand elle va s'accomplir, elle vous portera sur ses ailes. La puissance vous portera sur ses ailes et vous transportera dans des espoirs inimaginables. Mais avant que Jésus ne fasse cette promesse ici, depuis des temps lointains, Dieu avait fait cette promesse. Dans le livre de Joël, chapitre 2, plongeons nos regards dans cette promesse lointaine, Joël, chapitre 2, le verset 28, qui dit ceci, après cela, « Je répandrai mon esprit sur toutes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit dans ces jours-là, le jour de la Pentecôte et les jours qui vont suivre. Dans ces jours-là, ces jours qui vont débuter par l'effusion de la Pentecôte, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. L'esprit sera répandu. » Et je ferai parer des produits dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et des colonnes de fumée. Allons dans un chapitre. Retournons dans un chapitre 2 pour voir encore un aspect de la promesse. C'est toujours la promesse. Regardons la promesse. À chapitre 2, le verset 39. Ceci, c'est Pierre qui avait reçu la promesse et qui avait expérimenté la promesse. Et après avoir expérimenté la promesse, a commencé par parler de cette promesse à ceux qui ont fraîchement reçu le Seigneur. Et il disait dans le verset 39 de H. 2, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grands noms que le Seigneur notre Dieu les appellera. » On dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. Mais au-delà, tous ceux-là que le Seigneur appellera par le salut et ils vont répondre à l'appel au salut et ils seront sauvés, la promesse sera aussi pour eux. Mais quelles sont les circonstances qui ont motivé Dieu à prendre cette disposition adéquate pour équiper ces enfants de la puissance d'en haut ? Qu'est-ce qui a motivé Dieu ? Qu'est-ce qui a amené Dieu à prendre cette disposition ? Dieu a pris cette disposition et il a fait la promesse à cause des temps critiques que nous allons traverser dans les derniers jours, à cause des complications, à cause des forces de la multiplication auxquelles nous serons confrontés les derniers jours. C'est à cause de ça que Dieu a fait la promesse. Et dans 2 Timontées, 2 Timontées chapitre 3, lisons ensemble quelques raisons, quelques motivations qui ont fait que Dieu a promis la puissance et a pris la disposition pour cela. 2 Timontées chapitre 3 verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous voici dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles et ces temps difficiles auront besoin d'une puissance particulière. Ces temps seront rendus difficiles par les hommes qui seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, blasphémateurs. Nous aurons à confronter les rebelles, les ingrats, les irreligieux, les insensibles, les déloyaux. Ces temps seront difficiles parce que nous aurons à rencontrer les calomniateurs, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens de bien. Nous aurons à confronter dans ces temps difficiles que nous sommes traversés des traîtres, des gens portés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire qu'à côté de ces temps difficiles, je dois doter mon peuple, mes enfants, d'une puissance particulière pour leur permettre d'affronter ces circonstances-là et de vaincre. dans le verset 11, mes persécuteurs, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lysre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Vous voyez un exemple d'homme rempli de puissance. Il a été aussi confronté aux difficultés dont nous venons de réciter. Il a été confronté à toutes ces difficultés que nous venons de citer. Et il a vaincu. Il a vaincu par quoi? Par la puissance de l'esprit qu'il a expérimenté au début de sa conversion. Et dans le verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Avanceront toujours plus dans le mal. Nous sommes en des temps difficiles où le mal, les mots ont progressé. Le péché a progressé. Les calamités ont progressé. Et c'est pourquoi Dieu a dit je ne laisserai pas mon peuple sans puissance. Je vais leur donner une force pour pouvoir confronter et être à la hauteur de ces défis-là. Matthieu chapitre 24. Le verset 12 nous montre ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui du peuple, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. L'iniquité dans les derniers temps difficiles, l'iniquité va prévaloir. Et il nous faut une puissance pour confronter le pouvoir, la force et la pression et l'influen du péché. Sans cette puissance, nous ne pourrons pas y parvenir. Regardez dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Jésus a fait une révélation. Il a fait une révélation à une église là-bas. Le verset 13, l'église du Pégame. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais qu'en ce moment des derniers temps, les phoques démoniaques ont installé leur trône partout pour pouvoir combattre. et ils se sont multipliés. Ils ont multiplié leurs activités. L'activité des démons, l'activité du péché, toutes ces activités se sont multipliées. Et par rapport à ça, le monde des ténèbres s'est renforcé et a renforcé son empli sur les hommes. Et ce monde des ténèbres s'oppose à ce que les gens rentrent dans la vie éternelle, à ce que les hommes mènent la vie de pureté, à ce que les gens évangélisent, à ce que les gens arrachent les pécheurs de l'enfer. Mais pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les dominer, pour pouvoir les confronter, nous avons besoin d'une puissance. Donc, pour permettre à ces enfants de les affronter et de les vaincre et de réussir la mission qu'il leur a confiée, dans ton école, dans ta communauté, dans ton université, il a dit vous recevrez une puissance. Dieu a fait cette promesse de déversement. Nous l'avons lue depuis des temps. Depuis des temps. Et quand nous regardons dans les détails de cette promesse, la promesse est claire. Et cette promesse couvre, ça couvre, ça couvre tout. Et ça couvre tous les domaines et ça couvre tous les chrétiens et tous les enfants de Dieu. Lisons en temps, retournons encore dans Joël chapitre 2, le verset 28 et 29. Après cela, je reprendrai, je reprendrai mon esprit sur toute chère. Sur toute chère. Il n'aura pas de discrimination. C'est une promesse non discriminatoire. Je reprendrai mon esprit sur toute chère. Ça veut dire quoi? Sur toutes les personnes de son royaume. Sur tous ceux qui sont authentiquement sauvés et dont les noms sont inscrits dans les cieux, je reprendrai. Cela voudra dire que dans le programme de Dieu, personne n'est exclu. Et il va plus loin pour détailler vos fils et vos filles, les garçons, les jeunes garçons et les jeunes filles. et vos filles prophétiseront. Les vieillards, les adultes auront des signes, des signes. Et vos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai ma puissance. Donc, tu es bénéficiaire, si tu es programmé, tu es bénéficiaire et tu es destiné à la puissance, tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a destiné à cette puissance pour que tu deviennes un jeune garçon, une jeune fille, un adulte, un serviteur, un servant puissant par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est cette expérience qui va donner à toutes les personnes citées ici, la puissance pour faire des espoirs. Et cette promesse c'est pour toi et tu dois te l'approprier et tu dois la posséder et tu dois l'expérimenter et ce jour tu ne rateras pas de l'expérimenter au nom de Jésus. Allons au deuxième point. Le but de la puissance pour des espoirs. Le but de la puissance pour des espoirs. Ce point est très important parce que si vous ne connaissez pas le but de la puissance, il vous sera difficile de l'obtenir. Il vous sera difficile de l'obtenir. c'est pourquoi beaucoup de croyants qui désirent obtenir la puissance, beaucoup de croyants qui désirent obtenir cette puissance pour faire des espoirs ne l'ont pas obtenu. Tout simplement pour quelle raison? Parce que ils ne comprennent pas le but pour lequel le Seigneur a promis cela et le Seigneur veut donner cela à ses enfants. Et s'ils ne l'obtiennent pas et s'ils ne y a beaucoup qui ne l'ont pas obtenu aujourd'hui, c'est à cause de certaines raisons qui sont contraires au but pour lequel Dieu veut envoyer la puissance. Premièrement, ils ne l'obtiennent pas à cause de mauvais motifs. Ils veulent utiliser la puissance de Dieu à leur profit. Ils veulent utiliser la puissance de Dieu pour faire leur propre renommée et non la renommée de Dieu. Ils veulent utiliser la puissance de Dieu pour se glorifier. Ils veulent la puissance de Dieu pour la démonstration de leur égo. Pour se projeter eux-mêmes. Ils veulent avoir la puissance pour aller faire une démonstration égoïste. Il y a d'autres qui veulent avoir la puissance pour aller monnerre ça. et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Ils veulent avoir la puissance pour monnerre, pour dire aux gens « Oh, je vais prier pour vous, donnez-moi 100 000, donnez-moi 1 million. » Ils veulent avoir la puissance pour aller guérir et trouver de l'argent. Ils veulent avoir la puissance pour pouvoir avoir l'avantage sur les femmes ou sur les hommes. Ils veulent avoir la puissance pour simplement être guéris. Ils veulent avoir la puissance pour simplement avoir la domination sur les sorciers et sorcières qui sont dans leur famille. Tout simplement ça. Ils veulent avoir la puissance parce qu'ils ont fait de mauvais rêves. « Oh, je vais avoir la puissance pour que les forces démoniaques, je peux les détruire. » C'est seulement ce but-là ils ont. mais quelle est la raison principale du déversement de la puissance de Dieu dans la vie d'un croyant ? Quelle est la raison pour laquelle Dieu veut lui donner cela ? La raison c'est pour servir Dieu et accomplir ses plans et des saints divins sur terre. C'est pour servir Dieu. Seigneur, je ne veux pas te servir dans la faiblesse. Seigneur, je ne veux pas te servir dans l'impuissance. Je veux te servir avec la puissance que tu vas me donner pour accomplir tes plans, pour accomplir tes décès qui sont nombreux sur la terre. Si c'est dans cet objectif que tu es arrivé, alors Dieu te sera favorable. Dieu donne la puissance pour que nous puissions être ces témoins sans aucune barrière ni obstacle. Sans aucune barrière ni obstacle. Je veux recevoir la puissance de Dieu pour qu'en un clin d'œil ces péchés qui sont dans ma salle, je puisse les gagner pour le Seigneur. Je veux recevoir la puissance pour que cet homme rebelle, quand je vais le confronter avec l'évangile, il puisse descendre de son état d'orgueil. si c'est avec ce motif que tu viens recevoir la puissance, Dieu te sera favorable. Et c'est ce motif que Michée avait eu. Et dans le livre de Michée, chapitre 3, le verset 8, nous pouvons lire, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Oh, je veux être rempli de la puissance pour faire connaître, pour faire connaître à telle personne, pour faire connaître à telle communauté, mon village, ma famille, mon école, aux gens, les camarades de classe pour leur faire connaître leur péché, pour gagner le cœur. C'est ce que je veux. Je veux la puissance et Dieu donne la puissance pour que nous puissions avoir l'audace et le courage d'aller prêcher dans tout le monde. Le courage d'aller prêcher dans tout le monde. Ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec efficacité. ils vont agir avec courage, ils vont agir avec force, pas avec peur, pas avec incrédulité, pas avec crainte. Non, le Saint-Esprit donne le courage, le Saint-Esprit donne la témérité dont tu as besoin pour affronter les regards arrogants, les regards dangereux pour l'évangile. Le Saint-Esprit te donne le courage que tu n'auras jamais par toi-même. le Saint-Esprit te revêtura d'une témérité au Père. Et quand le Saint-Esprit vient, il te confère et il confère à ta parole, à tes paroles, la puissance nécessaire pour pénétrer les cœurs endurcis, les cœurs endurcis des hommes puissants. Ça donne une puissance à ta prédication, à tes paroles. quand ça vient, la puissance va te diriger dans les activités d'évangélisation. Le Saint-Esprit, quand il vient, va travailler avec toi pour confirmer les paroles qui vont sortir de ta bouche, pas des signes et des miracles. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas un instrument qu'on peut manipuler. Et Niongisho disait, oh, quand j'ai réalisé celui qu'est le Saint-Esprit, que c'est une personne et quand il m'a rempli de lui-même, quand je veux sortir, je dis, Esprit-Saint, mets-toi devant moi et je te suivrai. Quand j'ai réalisé que cette puissance est une personne, je dis, Seigneur, je te prête ma bouche, maintenant, par l'opécheur. Moi, je veux seulement ouvrir ma bouche. Donc, il veut travailler avec toi pour t'amener à être un instrument puissant en tes mains. Toi, jeune, toi, adulte, toi, étudiant, il veut t'utiliser comme tu n'as été jamais utilisé auparavant pour faire des exploits. Et il a utilisé des gens avant nous et il a fait des produits et des signes avec eux et avec ces produits et les gens ont massivement donné leur vie au Seigneur Jésus. À chapitre 8, à chapitre 8, le verset 4, nous montre ceci. À chapitre 8, le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans Samarie, dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Il prêcha Christ avec la puissance de Dieu. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle a pris et vers les miracles qu'ils faisaient. Et des esprits ont pu sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boîteux fut guéris. Une grande joie dans cette ville. quand Dieu va te remplir, tu seras un instrument. Là où il y avait la domination des esprits mauvais dans ta famille, dans ta maison, dans ta classe, Dieu va t'utiliser et tous ceux qui étaient dans la tristesse, dans la servitude seront tournés dans la joie parce que la puissance de l'évangile va être déclarée à travers ta bouche et beaucoup de choses vont se produire au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi vu un autre homme. Retournons dans A chapitre 3. Un homme rempli, rempli de puissance. A chapitre 3 verset 1. Pierre et Jean et des hommes qui ont expérimenté, qui avaient expérimenté la Pentecôte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Les hommes remplis de puissance montèrent à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de puissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fissa les yeux sur lui et dit regarde-nous, regarde-nous nous remplir du Saint-Esprit et de feu. Regarde-nous nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Regarde-nous nous ne sommes plus les piégeants anciens. Nous sommes rendus nouveaux par la poussant de Dieu. Regarde-nous et il est regardé attentivement s'attendre à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai j'ai la puissance j'ai l'expérience de la Pentecôte mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus de Nazareth lève-toi et marche et la puissance de Dieu s'est mise en mouvement et le prenant par la main droite il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devaient fermes. il y a la puissance dégagée de la vie de Pierre est rentrée dans la vie de cet homme Pierre était porteur de la puissance et quand il a prié la puissance est sortie de Pierre la puissance du Seigne est sortie de Pierre et est rentrée dans les membres paralysés aveugles de cet homme et l'a relevé Dieu va utiliser au nom puissant de Jésus parce qu'il y a certains incrédules qui ne vont jamais croire à notre message d'évangile ou ne seront jamais convertis tant qu'ils ne vont pas voir la manifestation de cette puissance de Dieu parce que c'est la manifestation de la puissance de Dieu à travers les signes et les miracles qui peuvent amener les gens se soumettre aussi à l'évangile. Michel dit je m'en vais remplir de force pour déclarer la parole des signes et des prodiges accompagnent toujours ceux qui vont avec la puissance et aujourd'hui tu ne quitteras pas ici le même tu seras chargé de puissance et désormais tu vas te déplacer avec cette puissance et tu vas proclamer l'évangile avec cette puissance les gens seront convertis par cette puissance et tu vas prier pour les malades et les malades les paralytiques les aveugles les possédés seront libérés à travers ton ministère toi jeune étudiant toi adulte on est puissant de Jésus maintenant comment posséder la puissance pour des exploits comment posséder la puissance pour des exploits c'est ce qui nous amène au troisième point posséder la puissance pour des exploits tu vas posséder la puissance je dis tu vas posséder la puissance tu vas posséder l'autorité en ce jour tu vas posséder le feu le feu va descendre ton corps sera embrasé ton âme sera embrasé ton esprit sera embrasé à chapitre 1 le verset 8 à chapitre 1 le verset 8 mais vous recevrez une puissance mais toi tu recevras une puissance je te dois te la toi tu recevras une puissance tout à l'heure toi tiède faible impuissant craintif tu recevras une puissance qui te changera de position au non puissant de Jésus vous recevrez une puissance c'est pas une puissance ordinaire c'est pas une puissance que l'on reçoit par l'énergie physique mais c'est une puissance invisible et réelle mais c'est une puissance qui descendra du tronc de Dieu directement du ciel et sera transporté transposé dans ta vie vous recevrez une puissance quelle est la puissance ? c'est le Saint Esprit la troisième personnalité de la divinité comme une personne il souviendra sur vous cela voudra dire quoi ? il rentrera en vous à débordement il souviendra sur vous ton corps ton âme ton esprit seront immergé débordé par la présence et la plénitude de la troisième personne de la divinité qu'est le Saint Esprit le Saint Esprit survenant sur vous il vous saisira il vous prendra et il vous remplira de sa personne c'est pas toi qui le feras mais c'est lui qui va survenir sur toi alléluia il va falloir que tu te mettes à sa disposition pour lui dire me voici avec les conditions remplies lui il va survenir sur toi comme il est survenu sur il était survenu sur les disciples au nom puissant de Jésus le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins maintenant comment le Saint Esprit était survenu sur eux comment le Saint Esprit était survenu sur eux à chapitre 2 le verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup ils viennent du ciel un bruit comme celui devant un pétueur et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et se posaient survenu sur eux se posaient sur chacun d'eux se posaient sur chacun d'eux le Saint Esprit survenant sur vous se posait sur vous en vous vous rempliront et il le fera au nom de Jésus ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ils furent tous remplis il s'est posé maintenant il est rentré en eux et ils furent tous remplis du Saint Esprit la troisième personne de la divinité et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit ce qui est entré en eux là leur donnait de s'exprimer vous voyez le mystère ici vous voyez ce grand miracle ici vous voyez cette oeuvre extraordinaire ici Dieu a accompli sa promesse selon laquelle il allait répandre son esprit sur tout ciel il l'a fait au jour de la Pentecôte il l'a fait en déversant son esprit sur ses disciples qui attendaient l'accomplissement de la promesse et la Bible a confirmé qu'ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer il l'a fait aux disciples et quand les disciples étaient remplis du Saint Esprit ils ont commencé à faire des oeuvres de l'Esprit ils ont commencé à poser des actes de l'Esprit et c'est pourquoi nous avons le lit des actes il s'agit des actes du Saint Esprit quand l'Esprit se pose sur toi et te remplit il va te faire poser des actes Alléluia Alléluia quelque chose va commencer aujourd'hui est-ce que tu peux répéter quelque chose va commencer aujourd'hui dans ma vie à travers la subvenance du Saint Esprit qui va me remplir à débois de main au nom puissant de Jésus il a été fidèle aux disciples il a fait il a été fidèle à la maison de Corneuil il a fait il a été fidèle aux chrétiens d'Ephèse et il a fait il a été fidèle en remplissant à chaque fois de nouveau les apôtres il a été fidèle maintenant dans la promesse de Hach chapitre 2 il y a un point particulier le verset 39 qui dit ceci le verset 39 lisons ensemble le verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants pour tous ceux qui sont au loin tous ceux qui sont au loin nous nous sommes parmi ceux qui sont au loin au loin là nous voici aujourd'hui c'était éloigné c'était lointain on nous doit être le Saint Esprit à travers puis être doit être oui l'enfant là le jeune là qui allait naître et survivre et qui allait se pointer devant le message du baptême dans le Saint Esprit en ce jour de la retraite de fin d'année 2022 décembre 2022 ce jeune homme là cette jeune fille là ce serviteur cette servante là que je vois à travers les âges et voici la réalisation je vais aussi le remplir la remplir aujourd'hui tu seras rempli au nom puissant de Jésus commence pas à manifester la joie dans ton coeur parce que les choses vont changer les choses vont changer ton statut spirituel va changer ton état spirituel va changer l'état de ton corps l'état de ton âme l'état de ton esprit on va changer il y aura un bouleversement en ce jour voici ton rendez-vous voici ton tout pour que tu ne rates pas ton tout tu dois t'assurer que tu as rempli toutes les conditions la première condition à remplir rassure-toi que tu es né de nouveau que tu es sauvé et que tu continues d'y rester que tu es sauvé le salut c'est à travers la répentance authentique et la foi en Christ Jésus que l'on peut l'obtenir la répentance qui t'amène à confesser avouer confesser et abandonner tes péchés et tourner vers Dieu pour croire à son oeuvre de la croix et le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur souhait personnel te donne le salut et t'amène à cesser d'être enfant du diable cette expérience va briser ta paternité avec Satan aussi longtemps que ta répentance ne sera pas authentique et que tu continues de garder de petits péchés dans les petits coins de ta vie tu continueras d'avoir pour papa Satan Jésus a dit aux pharis vous avez pour père le diable et quand vous êtes quelqu'un qui n'est pas sérieusement autantement répenti la promesse n'est pas pour vous la promesse n'est pas pour vous si vous avez perdu votre salut si vous vous étiez répenti en temps maintenant vous avez perdu cela par le péché voici le jour où vous pouvez revenir à l'éternel jetez ces choses loin de vous demandez la pitié et la miséricorde de Dieu il va vous pardonner invitez-le à nouveau dans votre coeur mais si vous êtes venu pour la première fois à cette retraite voici l'occasion pour vous vous pouvez encore recevoir le salut dans votre vie en confessant et en abandonnant tous vos péchés et en ouvrant votre coeur à Jésus et en l'invitant de venir dans votre vie comme votre seigneur souverain personnel si vous faites cela aujourd'hui vous ouvrez la porte au sein il rentre il vous donne le salut et il vous donnera aussi sur place la puissance d'en haut et vous serez une autre personne avant de quitter ici après votre salut après la répentance et la foi en Christ vous avez besoin de faire quoi ? de vous consacrer à Dieu Romain chapitre 12 verset 1 à 2 offrez-vous offrez-vous vous de vous offrir à l'éternel comme un sacrif vivant je vous exote donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrif vivant voilà oh Dieu ne remplira pas les corps qui ne se sont pas volontairement offerts à lui quand vous étiez enfant de Satan et que vous ne vous étiez pas encore répentis vous avez vous aviez offert vos corps ou vous les aviez déposés sur l'autel du monde sur l'autel de la chair sur l'autel de l'idolâtrie sur l'autel des associations vous avez offert vos yeux à la pornographie vous avez offert vos mains à la masturbation vous avez offert vos parties intimes à la fornication et vous avez offert vos corps au plaisir mondial avec les musiques mondaines vous avez sacrifié et consacré vos corps aux danses aux danses mondaines des musiques qui souillent l'âme qui souillent l'esprit et qui condamnent tout l'enfer vous vous êtes offert à ces choses vous vous êtes offert à la médisance aux associations de médisance de mensonge vous vous étiez offert au club de la trichérie au club de la corruption et vous êtes dans des cercles qui font de mauvaises choses maintenant que vous avez donné votre vie au Seigneur Dieu dit avant que moi je ne vous prenne et que je ne vous sanctifie et que je ne vous remplisse de puissance vous avez une chose à faire vous retirez de toutes ces choses mondaines vous retirez de toutes ces choses c'est pourquoi le Seigneur Jésus a donné le témoignage de ses propres disciples quand ils sont sauvés Jésus a témoigné qu'ils se sont retirés du monde et qu'ils ne sont plus du monde qu'ils ne sont plus dans les choses sales du monde maintenant vous devez vous retirer physiquement et retirer spirituellement moralement de toutes ces choses et vous direz maintenant Seigneur à la paille d'aujourd'hui c'est une mauvaise chose dans laquelle je m'étais impliqué et je m'étais déposé sur l'autel de ces choses aujourd'hui je me retire et je me dépose sur l'autel de sacrifice prends-moi et sanctifie-moi quand tu te consacres à lui il te prend il te sanctifie il enlève la nature adamique et il te donne un nouveau cœur qui peut recevoir la puissance d'en haut aujourd'hui tu peux te consacrer à lui et quand tu te consacres à lui il va te sanctifier et alors quand tu es consacré et il te sanctifie qu'est-ce que tu as besoin de faire ? tu as besoin de la soif personne ne boit si il n'a soif c'est la soif qui attire la main de Dieu qui montre que tu as besoin de la chose regarde-toi il y a un besoin du Saint-Esprit en toi regarde-toi regarde comment tu es faible même dans la prière tu es faible regarde comment tu es sec ou sèche maintenant que tu es devenu sanctifié consacré tu es devenu une âme languissante languissante qui peut être remplie de la puissance d'en haut regarde tu es dans un désert de faiblesse tu es important tu es faible découvre cela découvre ce besoin et exprime-le au Seigneur Seigneur je suis faible j'ai soif de ta puissance j'ai soif de la flamme j'ai soif du feu Seigneur mon âme mon esprit mon corps ils sont sans puissance je veux être rempli tu dois exprimer ta soif tu dois exprimer ton avidité de la puissance d'en haut parce que Jésus n'invite pas ceux qui n'ont pas soif il invite tout simplement ceux qui ont soif c'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 7 le verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête aujourd'hui c'est la fête du Saint-Esprit voici le jour le grand jour de la fête de la puissance je fêterai la puissance répète-le je fêterai la puissance d'en haut je fêterai la puissance c'est le feu dans mon corps dans mon âme et dans mon esprit le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout se cria Jésus est debout ici ce jour Jésus est debout devant toi si tu peux fermer tes yeux tu vas le voir si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive qu'il vienne à moi dans la prière si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi dans la prière et qu'il m'invoque j'ai soif et qu'il m'invoque si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive j'ai j'ai une piscine un son d'arbre de puissance ici il y a un enseignant de puissance avec moi si tu peux venir si tu as soif et que tu peux venir alors tu peux boire tu vas boire quoi ? tu vas boire la puissance d'en haut tu vas boire le Saint-Esprit tu vas boire quoi ? tu vas boire la flamme du Saint-Esprit qu'est-ce que tu vas boire ? tu vas boire la puissance dynamique insuppassable de Dieu tu vas boire quoi ? tu boiras le courage du Saint-Esprit tu vas boire le courage et la témérité du Saint-Esprit qu'est-ce que tu vas boire ? tu vas boire l'autorité du Saint-Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins et on a dit au jour de la Pentecôte ils étaient assemblés et ils priaient ils priaient ils invoquaient le Seigneur Seigneur nous voici nous attendons ta puissance ils étaient assemblés ensemble sauvés ensemble sanctifiés invoquant le Seigneur maintenant il leur a fait cela voici ton tour voici ton tour on dit celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive est-ce que tu peux te lever en ce moment ? est-ce que tu peux te lever en ce moment ? est-ce que tu peux commencer par Dieu c'est ça mais voici tu es devant je te vois Seigneur Jésus je sais que tu es devant ici dans cette congrégation avec ta puissante réserve pour moi lève-toi et commence pas dis ferme tes yeux et dis-lui Seigneur oui je te vois comme je ferme les yeux par la foi je te vois tu te tiens debout devant moi maintenant moi j'ai soif moi j'ai soif mon corps a soif mon âme a soif mon esprit a soif et je suis venu je suis venu conformément à ton appel qu'il vienne je suis venu ce jour Seigneur je suis venu et je veux boire tu es venu est-ce que ton salut est au complet est-ce que ton salut est authentique est-ce que ta repentance est authentique Seigneur oh me voici il y a encore des péchés ici confesse-les 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 confesse tes péchés je ne veux pas que le péché bloque la puissance ce jour confesse-les et répands-toi rejette-les Seigneur je me répands je les rejette je te reçois ce jour je te reçois ce jour je t'ouvre la porte de mon coeur je ne retourne plus jamais au péché mais je viens à toi pour ne plus retourner rendre ma vie deviens mon Seigneur sauveur personnel je viens Seigneur maintenant que je suis sauvé maintenant que tu m'as lavé je me dépose sur ton hôtel Seigneur Jésus parle pas lui je me retire de toutes les abominations dans lesquelles j'étais auparavant les lieux sacres sales auxquels je m'étais consacré auparavant les hommes sales les femmes sales les filles sales les garçons sales auxquels je m'étais consacré auparavant j'enlève cette consécration je retire je me retire de leur hôtel les clubs les associations de dancine de vol de corruption dans lesquelles j'étais et je m'assayais avec eux je pratiquais avec eux aujourd'hui je me retire du monde n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde Seigneur ces choses qui sont dans le monde dans lesquelles je m'étais impliqué maintenant que tu m'as pardonné je me retire j'enlève je m'enlève de leur hôtel et je me dépose sur ton hôtel prends-moi Seigneur prends-moi Seigneur et lave-moi oh Seigneur prends-moi et sanctifie-moi Seigneur prends-moi et sanctifie-moi je me dépose complètement ça c'est la consécration c'est la consécration qui apporte la sanctification je me dépose totalement sur ton hôtel oh Seigneur saisis-toi de mon corps de mon âme de mon esprit et enlève la racine adamique oh Seigneur défais la nature adamique oh Dieu déracine la nature adamique maintenant donne-moi ton image donne-moi un cœur nouveau ce cœur ancien gâté ne peut pas recevoir ta puissance prie, prie, prie ouvre ta bouche et dis-le Seigneur ce cœur rempli de mensonges ce cœur enclin aux mensonges ce cœur enclin à la fornication à l'adultère cet esprit rempli de pensées pensées infectées oh Dieu enlève-les par la sanctification maintenant si qu'on sait-moi oh Dieu si qu'on sait-moi donne-moi je reçois et je reçois donne-moi et je reçois un cœur nouveau je reçois un esprit nouveau me voici me voici je suis à l'image je suis à l'image de Dieu je suis un temple saint disponible disposé à recevoir la puissance maintenant Seigneur je viens pour la troisième fois pour boire je viens pour la troisième fois Seigneur je viens sauveur je viens au pied de la croix Seigneur tu es mon salut ma vie la vie éternelle Seigneur Jésus je viens Seigneur les apôtres étaient venus et tu les as remplis Paul était venu tu l'as rempli Timontée était venu tu l'as rempli corneille sa maison était venu tu les as remplis beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ne sont plus dans ce monde étaient venus et tu les as remplis Seigneur je crois que c'est à mon temps ce n'est pas à mon temps que tu deviendrais un menteur non Seigneur je crois maintenant voici mon tour et joue grandement ma bouche Seigneur remplis-moi Seigneur remplis-moi joue grandement ma bouche ouvre grandement ta bouche et je la remplirai dis-lui Seigneur joue ma bouche et je bois la puissance Alléluia ouvre grandement ta bouche et bois la puissance maintenant bois la puissance bois la puissance bois la puissance je reçois la puissance dans mon corps je reçois la puissance le Saint-Esprit suivra sur vous le Saint-Esprit se posera sur vous je reçois le Saint-Esprit avec la puissance et le feu dans mon corps dans mon âme dans mon esprit oh Esprit de Dieu remplis-moi Alléluia il te remplit il te remplit reçois 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 la puissance il vient sur toi il se pose sur toi il rentre au-delà de toi oui expérimente-le expérimente-le laisse laisse-le rentrer Seigneur je te laisse je t'ouvre les portes toutes les portes de ma vie j'ouvre toutes les portes rentre rentre remplis-le-le Reçois des langues, des langues semblables, des langues de feu, parce que le feu est au dedans de toi maintenant. Le feu est au dedans de toi. Tu es transporté de la faiblesse à la puissance. Le feu est au dedans de toi. Expérimente, jubile. Exprime la langue qui t'a donnée. Rejouis-toi dans le Saint-Esprit Glorifie-toi dans le Saint-Esprit Glorifie le Saint-Esprit Merci Saint-Esprit, merci parce que tu es venu Saint-Esprit, merci parce que tu m'as rempli Saint-Esprit, fais ton œuvre Fais ton œuvre Des langues semblables La langue des anges Des langues étrangères que tu n'avais pas apprises Reçois ces langues maintenant Reçois la force Reçois le feu Il n'aura pas l'expérience sans le feu Sans la puissance Comme tu reçois maintenant, reçois la puissance Reçois le feu Reçois les dons Oui, il fait de toi une autre pierre Oui, il fait de toi Un autre Déborah, il fait de toi Un autre Étienne, il fait de toi Un autre Philippe Oui, il fait de toi Une autre Priscille, reçois Sois transformé On a dit à Elie Sais-tu qu'aujourd'hui Le Seigneur enlèvera ton maître au-dessus de ta tête Seigneur, enlève-moi par le Saint-Esprit Enlève-moi de la faiblesse et plante-moi de la force Du découragement Au courage et à la témérité Reçois le transport par le Saint-Esprit Oh, le char de feu Le char du Saint-Esprit est descendu Je monte dans le char Je monte, montons, montons tous dans le char Monte dans le char du Saint-Esprit Il va t'enlever de là où tu étais Pour te transporter Pour t'amener à un endroit exceptionnel Je monte Je me laisse transporter Je me laisse transporter Je me laisse transporter Oh, merci Saint-Esprit Je suis transporté Je suis transporté Je dis bye-bye à l'ancien endroit Ancien état Bye-bye, bye-bye, bye-bye Je suis transporté Maintenant, je suis transporté Et Jésus ramenerait de la puissance Je ne suis plus le même Oh, Seigneur, merci Parce que tu as fait de moi Un homme et une femme de puissance Je ne serai plus jamais la même L'option est sur moi Je m'en vais pour accomplir le but Je m'en vais pour évangéliser Je m'en vais pour évangéliser Pour confronter les pécheurs Pour déclarer au monde leur péché Et les ramener à Christ Merci, Seigneur Qu'à ta grâce m'aiderai, je le ferai Oh, non puissant de Jésus Oui, prie maintenant Et continuez à prier jusqu'à satisfaction Merci, Seigneur Continuez à prier jusqu'à satisfaction Merci, Seigneur Sous-titrage ST' 501